Merci Madame Fresse. La parole est à Madame Marie-Françoise Clergeau pour le groupe Socialiste Républicain et Citoyens pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. L'analyse de la situation qui vient d'être faite par Dominique Orliac, l'auteur de la proposition de loi qui arrive en séance aujourd'hui, est très largement partagée sur l'ensemble des bancs de cet hémicycle. Les débats au sein de notre commission l'ont prouvé. Cette analyse remonte à des interrogations qu'avait formulées notre collègue en 2012 sur les salariés agents de commercial qui étaient licenciés après le retour de congé maternité. En effet, la reconstitution d'un portefeuille de clientèle demande du temps. Le retour à son emploi après un congé de maternité nécessite donc une période de reprise en main du poste de travail. Cette période est de 4 semaines actuellement. Le texte en débat propose de l'étendre à 10 semaines. Par ailleurs, l'article 9 de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes avait déjà créé une période équivalente de protection pour le conjoint salarié après la naissance de l'enfant. L'objectif était double. Empêcher que la prise du congé de paternité et d'accueil de l'enfant puisse devenir un motif de licenciement dissimulé et signifier que le conjoint, comme la mère, peut tout autant s'impliquer dans la responsabilité parentale à la naissance de l'enfant. Comme pour la mère, cette période est de 4 semaines actuellement, le texte en débat propose de l'étendre à 10 semaines. Je m'étonne d'ailleurs que de l'amendement de suppression défendu par nos collègues de l'opposition, souhaitons que les débats leur permettent de faire le même chemin qu'avaient suivi les sénateurs lors de l'examen de la loi sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. En effet, la protection du conjoint pendant 4 semaines après la naissance de l'enfant avait été en première lecture supprimée par le Sénat et ce fut fait, je cite la sénatrice, alors secrétaire de la commission des lois, par inadvertance. Dans un second temps, le Sénat avait donc reconnu que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant peut éventuellement devenir un motif de licenciement, même inavoué, et qu'il fallait donc étendre la protection au conjoint, souhaitant bénéficier de ce congé librement et en toute quiétude. Les dispositions de la présente proposition de loi recueillent, vous l'avez compris, un avis favorable de notre part parce qu'elle se justifie pleinement à partir de deux constats. Le premier est simple, les femmes ne disposent pas des mêmes chances et des mêmes opportunités dans leur vie professionnelle que les hommes. La différence s'explique par les interruptions de carrière dues notamment au congé pour maternité. C'est une réalité qui est également connue des Français. Ainsi, les baromètres commandés par le Défenseur des droits pour mesurer la perception des discriminations à l'emploi constatent chaque année que le fait d'être enceinte est considéré comme plutôt un inconvénient pour être embauchée. Après l'âge, la grossesse est d'ailleurs le deuxième critère cité à plus de 80% comme les plus discriminants pour être embauchée. Le second constat est l'attention qu'il faut porter au maintien d'un fort taux d'activité des femmes parce qu'il est le meilleur garant de notre dynamisme démographique. Les démographes constatent une stabilité des naissances depuis 2010 qui fut une année record. La France a ainsi toujours le premier taux de fécondité d'Europe. Elle a même légèrement dépassé l'Irlande qui caracolait en tête depuis longtemps. Et la légère baisse de 2015 peut s'expliquer par les effets de la crise, mais aussi parce que le nombre de femmes en âge de procréé diminue depuis le milieu des années 1990. En effet, les femmes issues du baby-boom ont désormais atteint l'âge de 40 ans. Elle peut aussi s'expliquer parce que l'âge auquel les Françaises donnent naissance à leur premier enfant continue à reculer. Et cette tendance reste ainsi l'un des phénomènes observés depuis les années 1970. Mais au-dessus de 33 ans, les taux de fécondité progressent continuement depuis 1978 et ils se maintiennent aux autres âges. En fait, l'une des causes essentielles du dynamisme démographique français réside dans toutes les mesures, et ça a été dit, qui permettent de concilier vie familiale et vie professionnelle. Il existe donc bien une corrélation entre le niveau d'emploi des femmes et le nombre de naissances. C'est pourquoi il est important, quand on veut défendre les familles, d'encourager le travail des femmes et de le protéger des mesures discriminantes, ce qui est précisément l'objet de cette proposition de loi. Notons au passage que ces différents objectifs, qui touchent à la fois aux droits des femmes et à la politique familiale, disqualifient l'inutile inquiétude formulée ça et là sur le nouvel intitulé du ministère regroupant les familles, l'enfance et les droits des femmes. Cette proposition vient prouver qu'il existe des liens entre les droits des femmes et les familles, sans renier aucun féminisme, avec des questions comme l'équilibre des temps de vie, personnel, familial et professionnel, ou ici, la protection professionnelle des femmes et la défense des familles. Enfin, la rapporteure par voie d'amendement souhaite intégrer dans la loi une jurisprudence de la Cour de cassation. Elle concerne l'interdiction non seulement de licencier la salariée pendant la période de protection après son retour en poste, mais encore l'interdiction de prendre, pendant cette même période, les mesures préparatoires à son remplacement définitif, c'est-à-dire à son licenciement futur. Sur le fond, il n'y a pas de soucis. Par contre, je considère que la définition de telles mesures préparatoires nécessite encore d'être précisée et enrichie par d'autres apports de la jurisprudence avant d'être inscrite et stabilisée dans la loi. Aussi, si cet amendement a été maintenu, notre groupe ne pourrait pas le voter. Passer cette réserve, c'est avec plaisir et détermination que notre groupe soutiendra l'adoption de cette proposition de loi qui fait progresser les droits des femmes et des familles. Je vous remercie. Merci, Madame Clergeau.